La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La qualification du Sénégal en finale de la Cannes-Cameron 2021 est en vedette dans les journaux parus ce jeudi 3 février 2022. Le Sénégal s'offre une nouvelle finale, renseigne dans sa version sport Réoumi Quotidien, qui rapporte la belle prestation de Sadio Mane, sanctionnée par le titre d'homme du match à la fin de la rencontre contre les étalons. Et comme pour dire qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, Diallo assure dans ce journal qu'ils vont aller gagner ce trophée. Mais tout n'a pas été parfait, semble dire Réoumi, qui fait zoom sur les tops et flops avant de dévoiler les 6 leçons à retenir de la montée en puissance des Lyons. La dernière proie des Lyons, ce sera Cameroun ou Égypte pour la finale, note pour sa part Busby, qui renseigne aussi que les Lyons ont éliminé les étalons par 3 buts à 1 hier. On est là pour gagner la Coupe tonne à Lyou Sissé dans les colonnes de ce journal et dans celle de l'Observateur, l'on est fou de bonheur, titre qui barre la une de ce journal, où Papfal estime que ce match est le plus abouti. Ce groupe dégage une force collective, ajoute Malikou Diarrate et Henri Kamara trouvent que l'esprit de 2002 ronnait à travers cette génération. Et l'observateur voit en Sadio Mane un leader par l'exemple. L'axe du bonheur, selon ce journal, c'est Abdou Diallo et de la vie de l'Obs à Lyou Sissé et à jamais le premier conquérant. Les Lyons l'ont été hier, selon enquête qui barre ce titre à sa une. Ce journal magnifie des Lyons entreprenants et solides qui ont étouffé des étalons combatifs. On est là pour gagner une finale, répète à Lyou Sissé, pendant que Sadio lui estime qu'aller en finale sans la gagner serait zéro. Gagner cette canne est une promesse faite au peuple il y a deux ans, rappelle Sherou Kouyaté dans Enquête, qui rapporte des scènes de l'IS populaire à travers le pays. L'IS, qui est allé jusque devant les grilles du palais Oumaki sort jubilé avec les supporters, renseigne Vox Populi, journal qui déduit du match d'hier que Sadio a tenu son rang. Sherou Kouyaté dit espérer que cette fois sera la bonne et l'Ajjouf les invite à aller arracher ce trophée. Nous sommes préparés pour gagner la finale, déclare pour sa part le ministre des Sports Matarba. Et à Lyou Sissé ajoute, c'est tout un pays qui a envie de gagner. Ils ont gagné hier contre les étalons et accèdent à une deuxième finale de suite. Six proches, six lions de la coupe, titrent par conséquent le quotidien, qui fait zoom sur un manet magique, homme du match de la demi-finale d'hier. Débit finale, Cannes-Cameroun 2021, Sénégal-Bourkina face au 3-1. Les lions en finale, sexe clame à sa une suite quotidien. Et cette victoire, selon Matarba, est méritée et confirme le classement FIFA. Et après avoir balayé les étalons par 3 buts à 1, les lions foncent sur le titre rêvé de la vie de stade. Et Dakar Times rapporte le Manet Show revenant sur la qualification des lions en finale de la Cannes hier, mettant le curseur sur la prestation de l'enfant de Bambali. Sadio Manet que nous retrouvons dans Libération, où il promet que lui et ses coéquipiers battront l'équipe qu'ils affronteront en finale. En tout cas, leur qualification d'hier a provoqué des scènes de joie à travers le Sénégal. Des supporters ont jubilé avec la police et maquis et sorti du palais nous apprend Libération. Mais pendant que tous les yeux étaient tournés vers la Cannes, deux homosexuels âgés de 35 et 16 ans entretenaient des rapports sexuels. À la mosquée d'Amitié Baobab Karak nous apprend Libération, qui rapporte les incroyables révélations de l'enquête du commissariat de Diopole sur le plus âgé, au Diallo, qui vivait presque dans la mosquée. Au même moment, Réumi Cotidien nous conduit à Toubafal, où un bébé de 12 ans a été violé. Ce journal rapporte une autre affaire de cambriolage à Tolbiac, et le voleur a ouvert le feu sur le vigile, rapporte ce journal, qui livre une autre affaire de vol, impliquant cette fois-ci un jeune qui a recruté un charlatan et des braqueurs pour emporter les 30 millions et des bijoux en or de son oncle. Maki, lui, qui a convoqué le secrétariat exécutif national de la paire hier, quitte le pays pour une semaine de voyage. L'observateur qui nous l'apprend livre les détails de la réunion de Maki avec son parti à sa page 3. Donnant aussi des échos de ses rencontres entre les responsables de Benobokuya, car au palais, enquête informe que Maki a galvanisé ses troupes à l'occasion. Maki a félicité ses troupes et les harangues, rapporte pour sa part Vox Populi, qui voit le sein de la paire se mettre en ordre de bataille pour les législatives. Et l'on indique dans ce journal que ce n'est pas encore l'heure du bilan des locales. Maki prendra le temps d'analyser froidement les choses, estime Vox Populi. S'intéressant à Beno après les locales, Réoumi Cotidien va au-delà des faits et constate que la coalition présidentielle n'est pas du tout satisfaite des résultats des locales. Il faut reconnaître que c'est moins le résultat final obtenu que la percée inattendue de la coalition Yewi Askanwi qui inquiète. Mais Maki réfléchit, note à Saint-Sombe, à lire à la page 4 de ce journal. Et à la page 2 de Bospi le jour, l'on informe que Maki fixe les législatives au 31 juillet et réaffirme la victoire de Beno Bokuyakar au local et parle même de tentative d'intoxication de l'opinion. Les législatives, ce sera le 31 juillet 2022, informe par conséquent Enquête et Vox Populi. Vox Populi qui nous fait part des directives présidentielles pour résoudre la crise du système éducatif. Terminons avec Sunulambe qui liste les 7 recommandations de Gris-Bordeaux après les mesures restrictives du CNG avant de dévoiler les 4 merveilles de Meusen citant le Tchakabal contre Bala, le plaquage contre Gris, le Nodiu avec l'AC2 et la frappe de soumission contre Bombardier. Ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.